Pour vous raconter brièvement ce qu'il se passe dans Réglobus, je dirais avant tout un beau désordre. Le scénario est basé sur les différentes étapes d'un transport en commun. Sauf que ce sont des animaux qui prennent le bus et comme ils ne sont pas tout à fait adaptés à la situation, je dirais que la conductrice, Renette, pour les aiguiller, leur rappelle certaines règles. Dans cet album, la sauvagerie et une certaine rationalité s'entremêlent. Ce sont des choses qui se côtoient dans ma vie de vétérinaire. J'ai toujours vécu entouré d'animaux, si bien qu'il était assez naturel pour moi de les dessiner, de les mettre en scène. J'habite en ville, si bien que je prends les transports en commun. Donc tel un exercice de style oulipien, je dirais l'amusement a un peu fait le reste. Je pars de codes relativement classiques, les animaux de la forêt, un véhicule. Par torsion, j'arrive à mon avis à une exception à la règle. Je choisis les animaux de la forêt et non des animaux de compagnie. Car à Bruxelles, il y a une grande forêt qui s'appelle la forêt de Soignes, qui se trouve à un quart d'heure du centre-ville. Et c'est une forêt dans laquelle on se balade quand même assez couramment. Donc je dirais la forêt très très présente dans la ville de Bruxelles. Alors le livre s'est créé avec d'abord des images. Les images sont arrivées, les premières. Et c'était un peu la pagaille car je n'avais aucun texte en fait pour unifier cet ensemble d'instants disparatres. J'ai étalé les images devant moi et l'idée du règlement a surgi soudainement. Et c'est imposé à moi pour ordonner, je dirais, ce grand bazar. Le contre-pied est un peu constitutif de mon sens de l'humour et peut-être de ma vie en général. J'aime surprendre, me surprendre et surprendre les autres. Peut-être pour les embêter ou les faire tourner en bourrique. J'aurais tendance à dire que Renette est pétrie de contradictions. D'une certaine manière, elle est ventripotente, ses cuisses musclées, donc mollesse et tonicité. C'est un personnage, je l'espère, qui est attachant à cause de ça. Pour constituer le texte, je dirais que je me base justement sur le personnage de la grenouille. Ce sont des animaux avec une grande bouche, une langue plutôt élastique, collante et bien pendue. Je n'ai pas fait de recherche particulière, c'est venu plutôt spontanément. Je dirais que les mots sont un peu comme de la peinture en fait. C'est un matériau pour l'expérimentation et pour le jeu. La liste de règles n'est pas vraiment à prendre au premier degré. Reglobus, c'est plutôt une parodie d'un album moralisateur. J'en conviens, l'interprétation est assez ambiguë. Je suis passionné d'animaux, donc l'altérité est le thème central de cet album. L'incertitude sur le sens, je l'espère, laisse une place importante aux lectrices et aux lecteurs. Concernant peut-être une question d'adaptation, moi je parlerais plutôt d'inadaptation. Les animaux, qu'ils soient proies ou prédateurs, jouent leur rôle dans le bus. Ils sont contraints, je pense, par cet espace pensé pour les humains et assez réduit. Il y a une foisonnante diversité, je dirais, qui se rencontre au sein des images. J'ai une certaine fascination, on va dire, pour les réseaux de lignes multicolores, des plans de bus et de métro. Car il symbolise pour moi une multitude de voyages potentiels. Et je dirais qu'un album se conçoit un peu de cette manière pour moi. C'est un voyage, doublé d'une négociation avec ce qui arrive sur le papier. Il n'y a rien de prédéterminé au départ. Je fais certains choix, on va dire peut-être un bus à deux étages, des animaux de la forêt. Mais après, l'histoire se construit à mesure que les accidents arrivent, les surprises, l'inattendu, on va dire. Au départ, mes images comportaient des animaux de toutes les espèces. Il y avait même des êtres humains. Et une des premières idées était un hibou perché sur la barre d'un siège. Il était endormi et il perdait une plume qui venait se poser sur l'épaule d'un homme en costume. Et je dirais que c'est certainement cette image qui a été un peu l'élément déclencheur et qui a amené la suite. D'une certaine manière, je pense que les animaux m'ont soufflé un peu cette histoire. Les humains ont disparu parce que je crois qu'ils étaient simplement une représentation des lectrices et des lecteurs. La pépite était tout à fait inattendue. J'étais déjà extrêmement heureux de faire partie de la sélection. C'est quelque chose qui peut-être m'est un peu tombé dessus. Une surprise vraiment incroyable. Je crois que c'est peut-être encore trop frais pour pouvoir dire réellement ce que ça représente. Je pense que ça me dépasse un peu et je ne me rends pas encore tout à fait compte de la chose. Si je pouvais changer quelque chose à mon monde, dans le sens du thème du salon, du désir de monde, je crois que ce serait de pouvoir me métamorphoser en différentes espèces animales ou au moins pouvoir communiquer avec elles. Mais en même temps, les animaux, je pense, perdraient en mystère et en étrangeté, si c'était le cas. Donc je ne sais pas si je le souhaite réellement. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada